Nous allons donc passer à la deuxième table ronde qui s'intitule « Comment s'armer face aux nouvelles formes de déstabilisation économique ? » avec M. André Gatolin, sénateur des Hauts-de-Seine, rapporteur de la mission d'information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique français et leur incidence. En d'autres termes, la déstabilisation de la recherche et du patrimoine scientifique français. membre du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. De M. Vincent Desroches, qui est chef du pôle protection du potentiel scientifique et technique et de la contre-ingérence économique au sein du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Nationale, diplômé de l'école de guerre économique, officier de réserve opérationnelle en cyberdéfense. De M. Régis Portales, ingénieur, diplômé de l'école polytechnique et fondateur de X Alternatives, une association comprenant 220 adhérents, essentiellement des ingénieurs de l'école polytechnique qui ont fait plusieurs rapports de recherche sur des domaines de l'industrie. Mais M. Portales nous précisera leur activité. Enfin, M. Nicolas Ravaille, expert en intelligence économique européenne. Vous avez la parole, M. Gatolin. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, je voudrais saluer et remercier chaleureusement ma collègue Marie-Noëlle Lindemann d'abord pour l'invitation et puis je dois dire pour la persévérance de ces combats. Je me rappelle, nous avons appartenu à un moment à la même majorité, pas dans le même mouvement. Et quand en 2014, j'ai commencé à alerter sur la demande qui était faite par la République populaire de Chine de changer de statut au sein de l'Organisation mondiale de la santé, auquel elle avait adhéré au début des années 2000, période faste, où on croyait encore en la théorie de la modernisation de l'État, qui n'est pas tout à fait d'ailleurs la théorie de l'IPSET, mais qui en gros avait créé le consensus de Washington, c'est-à-dire plus un État entrait dans le système économique et commercial international, plus inexorablement il glisserait vers la démocratie et l'État de droit. Et je me souviens, pour avoir parlé il n'y a pas très longtemps avec des sénateurs américains qui étaient en poste, comment il y avait une standing ovation, comme on dit, en 1999, quand le Sénat, sur ses 100 membres, 82, ont voté avec un enthousiasme forcené l'entrée de la Chine à l'OMC. La Chine à l'OMC avait un statut d'économie dirigée, ou en tous les cas en mutation à l'époque, qui faisait suite, on l'a évoqué, aux réformes qui avaient été développées à l'époque de Deng Xiaoping et ensuite dans les années 90, et la Chine considérait, à l'aube de l'année 2015, qu'après 15 ans de présence, elle pouvait, elle devait automatiquement avoir le statut d'économie de marché. Alors, vous vous dites, tout ça c'est bien symbolique ? Non, ce n'est pas symbolique, parce que les règles de l'OMC, dont l'Organisation Mondiale du Commerce, dont on peut parfois critiquer le laxisme, au moins posent des conditions de contrôle, notamment en matière de dumping, qui sont beaucoup plus fortes pour des économies, bien sûr, dirigées, puisque susceptibles de faire l'objet d'aides considérables d'État. Et quand nous avons mené ce combat, quand j'ai interpellé, je me rappelle, un ministre du gouvernement, et néanmoins ami, j'ai, aussitôt après avoir posé ma question, il m'a attrapé, il m'a dit, mais ce n'est pas bien ce que tu fais là, tu vas nous mettre à dos la Chine, la Chine c'est important d'un point de vue économique, et puis Marie-Noël est venue me voir en me disant, mais c'est exactement ce que nous devons faire, il faut être extrêmement vigilant, parce que ce glissement de statut n'est pas anodin. Par chance, grâce à un activisme, je dirais, assez forçonné au niveau parlementaire, avec des amis du Parlement européen, que Marie-Noël connaît bien, on s'est mobilisés, et puis il y a eu cette fameuse crise, précisément du dumping sur l'acier, durant l'année 2015, qui a soudain révélé que si nous n'avions pas ces instruments anti-dumping, la Chine aurait complètement tué le peu qui restait de l'industrie de l'acier. On sait qu'en France, nos grandes industries ont été rachetées par un conglomérat indien, qui n'en a pas fait grand-chose, mais qui a quand même gardé pendant quelque temps quelques productions sur le pays, et on aurait connu le même système qu'on a connu sur tout un tas de matières premières, où la Chine, pendant un certain moment, a abaissé les coûts de production, d'exploitation, c'est le cas pour le manganèse, mais c'est le cas aussi pour les terres rares, jusqu'à obtenir un monopole, et après fixer les prix, mais aussi la réduction de la production avec des orientations politiques. Aujourd'hui, on parle des manques de semi-conducteurs ou de composantes, mais il faut savoir qu'à l'origine, il y a aussi des matières premières, comme les différents types de terres rares, qui alimentent cela, et qui est un marché aujourd'hui quasi monopolistique de la part de la Chine. Donc, je voulais rappeler cet épisode, parce qu'à l'époque, on passait quand même surtout au Sénat pour des fous furieux, sans mettre en cause un ancien Premier ministre qui a été longtemps président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense dans cette maison. Nous avons vu défiler des délégations chinoises, je ne dirais pas de manière quotidienne, mais il y en avait au moins une par mois, et c'était Sénat, Paris, France, ville, pays ouvert. Et toutes ces conditions-là ont fait que, d'ailleurs, les gens chargés de l'intelligence économique, parce qu'il y en a dans ce pays, il y en a autour de cette table, chargés aussi des services de renseignement, ne trouvaient pas d'écho auprès des élites, ni politiques, ni économiques. Et comme l'a dit Ali tout à l'heure, effectivement, les élites ont failli. La suspicion au sein de l'opinion a toujours été grande, vis-à-vis notamment de la Chine et son mode de gouvernement, dont on nous laisse penser en termes d'image que c'est un pays extrêmement moderne, florissant, à la pointe de la technologie, ce qui n'est pas totalement faux, mais ce qui n'est pas totalement vrai, en omettant la réalité de ce qu'est la vie en Chine, les contraintes absolues sur les libertés, les surveillances, et les disparitions forcées, qui sont au nombre de 2000 par an, minimum. Il se trouve que je travaille aussi sur ce sujet-là, sur lequel on arrive à avoir très peu d'informations. Alors, j'ai été rapporteur, initiateur, de cette mission d'information sur les influences étatiques extra-européennes au sein de l'université et du monde académique français et ses incidences. Excusez le titre un peu long, mais quand on se lance dans une mission d'information, il vaut mieux avoir un sujet relativement précis, serié, si on veut en dégager quelque chose, d'autant que le temps qui a été imparti à cette mission, heureusement composé de gens très volontaires, et là, je salue le président républicain de la mission, Étienne Blanc, mais aussi mon collègue Pierre Ouzulias, membre aussi du groupe CRCE, qui avons passé trois mois d'été de travail acharné, et pour mener cette mission dans le monde universitaire en plein été, bien heureusement que nous avons eu le volontarisme de nombreux chercheurs universitaires qui se sont mobilisés, qui sont revenus de vacances pour témoigner devant nous, et nous avons pu procéder à une cinquantaine d'entretiens, et puis nous nous sommes aussi beaucoup intéressés à la situation internationale d'autres pays, parce que ce que nous pressentions, ce que nous voyons, c'est-à-dire de plus en plus des universités sous pression, je dirais, d'influence extra-européenne forte, ce sont des choses que vivent, ou qu'ont déjà commencé de vivre avant nous, d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, les Etats-Unis, bien sûr, dans un premier temps, mais aussi l'Onsil, non, il s'agit d'une influence beaucoup plus profonde, qui montre que nous avons cinquante nuances d'influence, de l'influence, finalement, qui s'entremêlent avec de l'ingérence, parfois de la captation illégale, jusqu'à du vol pur et simple d'informations de nature scientifique, et, bien sûr, technologique. Alors, notre mission, elle était un peu duale, puisque nous sommes concentrés sur le monde universitaire et le monde économique, ce n'est pas une mission sur l'intelligence économique proprement dite, puisque nous n'avons pas véritablement couvert le champ des entreprises, et pourtant, il est particulièrement important dans ce domaine, nous l'avons pris par le prisme, en tous les cas, du milieu universitaire et du milieu scientifique reconnu comme tel. Pour autant, ce que nos travaux ont révélé, c'est outre la multiplicité des formes d'influence jusqu'à l'ingérence, et qui se mêlent entre elles, il y a, dans les pays que nous avons pu suivre, un pays qui, effectivement, agit de manière systématique, je dirais protéiforme, hybride, c'est bel et bien la Chine, aujourd'hui, avec des moyens considérables. Alors, ça va dans deux orientations globales, ces stratégies-là. Il y en a une qui vise, en gros, à influer sur le narratif qui est porté par les autres pays sur le pays en question. Et la Chine est particulièrement soucieuse de donner l'image d'une nation responsable. Elle se dit, aujourd'hui, fervent adepte, un des derniers adeptes, peut-être avec l'Union européenne, du multilatéralisme. Elle se dit engagée dans la lutte contre le changement climatique. C'est très bien. Mais, en fait, nous nous rendons compte qu'elle est dans une logique où, non seulement, elle veut transformer, bien sûr, le discours qui est porté sur elle par des chercheurs, par des universitaires, faire peser sur eux une pression qui conduit à une sorte de loi du silence et une forme souvent d'auto-censure. Énormément d'universitaires, notamment travaillant en géopolitique, en sciences politiques ou de sinologues, nous disent qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de s'exprimer librement sur la situation en Chine, c'est-à-dire, quelque part aussi de manière critique, sans en subir les conséquences. Conséquences directes, pas d'obtention de visa, pas de possibilité de voyager dans le pays, d'obtenir certaines sources, ça, c'est le premier degré, mais aussi menaces portées sur les établissements universitaires qui, par ailleurs, ont des coopérations qui sont établies avec certains de leurs laboratoires avec la Chine ou qui, établissements, reçoivent une population d'étudiants chinois très nombreuse et qui pèsent quelque part dans l'économie de l'université. Alors, en France, heureusement, l'université reste encore très largement publique et les responsables universitaires, et là, je pense que Marie-Noël me rejoindra, moi étant plutôt plus libérale, au début, je disais, quand il a été autorisé il y a trois ans de pouvoir faire des droits d'inscription et des droits de scolarité différenciés, je me disais, après tout, c'est normal que les étudiants étrangers payent plus cher puisqu'après tout, les parents des étudiants français payent avec leurs impôts le fait d'avoir un système accessible d'enseignement supérieur. La plupart des universités à l'époque s'y sont refusées, en tous les cas des universités publiques et quelque part, ça les est protégées d'une influence considérable. On l'a vu en discutant avec nos collègues, les chercheurs, les universités, les politiques australiens que eux aussi disposant d'un système d'université publique mais ayant décidé d'appliquer des droits d'inscription et des droits de scolarité différentiels plus élevés, se sont retrouvés avec une communauté d'étudiants chinois qui notamment, au-delà de l'argent qui pouvait être versé je dirais dans des partenariats, arrivaient à avoir dans certaines universités un poids représentant pratiquement 40% des ressources de l'université elle-même par ses droits d'inscription donc d'exercer des pressions sur ce qui était dit, sur ce qui était fait, sur les travaux de recherche qui étaient faits. Et donc, on peut dire qu'il y a deux types aujourd'hui d'influence, il y en a une que nous approfondissons qui est celle de l'impact de ce type d'influence sur ce qu'on appelle les libertés académiques et l'intégrité scientifique, c'est-à-dire le droit en université, le principe même d'un universitaire et d'un chercheur, c'est son indépendance, c'est son autonomie, c'est sa liberté d'expression et de recherche et là, aujourd'hui, ça pèse considérablement. On le voit, certains universitaires nous disent à Sciences Po, enseignant sur la Chine, notamment pendant la période de confinement où ils faisaient des cours en ligne, où ils reçoivent des messages pratiquement directement de l'ambassade leur disant à 1h52 minutes 30 secondes, vous avez dit ça. Parce que le caractère protégé de l'enseignement dans un huis clos comme celui-ci, on ne le retrouve pas dans de l'enseignement en ligne et on ne sait pas qui est pour continuer à enseigner à la fac, je ne sais pas toujours si ce sont bien mes étudiants qui suivent mon cours, s'ils sont seuls ou s'il y a d'autres personnes. Dès l'heure, ça devient un instrument de pression incroyable. Et quand je disais que ces formes d'influence, elles sont multiples, elles sont hybrides, elles le sont au niveau des universités, c'est bien sûr les pressions qui ont été exercées ou qui sont exercées pour dire vous devriez accueillir un institut Confucius pour développer l'enseignement de la langue et une meilleure connaissance. Une fois que l'institut Confucius est établi au sein d'une université, on en a quand même 17 en France, on dit vous avez des enseignements sur des études chinoises ou études asiatiques, nous voulons participer pleinement à la définition du cursus et puis on se rend compte que ces instituts sont, avec un système de double direction, un directeur français et un ou une directrice chinois, sont très peu contrôlés dans les propos qui sont tenus et le rôle d'intermédiation qu'ils jouent. Quand l'université en question se trouve avoir par ailleurs des laboratoires de recherches notamment en technologie et qui sont eux-mêmes en partenariat avec des universités chinoises, eh bien, on voit les conséquences que ça a. Et puis, ce dont on s'est rendu compte là aussi pour mesurer l'impact et les moyens qui sont mis actuellement par la République populaire de Chine pour pénétrer pas seulement en France mais dans la plupart des pays développés, pas seulement les universités mais le tissu national des grands acteurs qu'ils soient aussi bien politiques, économiques et d'influence et bien sûr universitaires. Et ce que nos recherches ont montré c'est que ce n'est pas par exemple l'installation d'Institut Confucius ou la mise en place de partenariats renforcés avec certaines universités ou certains centres de recherche ne sont pas anodins. Ils sont le fruit d'un maillage étroit sur l'ensemble du territoire français avec des cibles privilégiées qui sont des régions, des zones ou des villes qui sont particulièrement stratégiques. On peut citer le cas de Brest quand l'Institut Confucius s'est créé à l'université de Bretagne occidentale. Un des objectifs ce n'était pas simplement d'enseigner le chinois c'était de développer des partenariats locaux avec cette ville qui est la deuxième présence de la marine nationale française où nous avons les plus grands groupes comme IFREMER une des entreprises françaises les plus performantes dans la recherche sous-marine et le travail sous-marin où il y a Thalès et on s'est bien souvent rendu compte que les universités souvent avaient cédé à l'ouverture d'Institut Confucius ou au développement de partenariats sous l'impression des politiques locaux. Pourquoi ? parce que les politiques notamment dans nos régions hors régions parisiennes où la situation économique est plus difficile ont fait miroiter à ces régions à ces responsables politiques locaux et au milieu économique qui les entoure des possibilités d'investissement de reprise d'entreprise et très souvent le partenariat qui est fixé avec telle ou telle université les universitaires le découvrent. C'est un peu je dirais la cerise sur le gâteau de la mariée et plusieurs présidents de l'université nous ont expliqué un peu la genèse les pressions des présidents de régions ou des grandes villes concernées en disant maintenant vous allez faire un partenariat vous allez soit accueillir un institut Confucius soit développer un laboratoire les jumelages je rappelle on oublie toujours c'est que la ville de Wuhan a été jumelée avec Bordeaux en 1999 sur la décision d'un de nos anciens collègues de cette belle chambre et une des premières choses qui a été faite c'était de jumeler l'institut de technologie de Bordeaux avec une université chinoise et le problème c'est que les universités chinoises elles sont pour une grande partie très notamment dans les domaines technologiques mais pas que directement liées à l'armée de libération populaire de la Chine donc vous passez finalement une sorte de partenariat d'agrément c'est pas systématique mais il faut un bon nombre quand même et vous passez un agrément à partenariat de recherche avec une université et vous vous rendez compte que cette université travaille main dans la main avec le système je dirais militaro défensif ou offensif de la Chine alors nous avons recherché et je vais peut-être pas être trop trop long mais les instruments qui existaient et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un grand nombre d'instruments et ça je pense que mon voisin le développe là d'instruments qui ont été mis en place pour essayer de cadrer et contrôler ces choses là notamment au cours des 3-4 dernières années alors c'est vrai nous avons des hauts fonctionnaires chargés de la défense et de la sécurité dans chacun des grands ministères que nous avons maintenant depuis 3-4 ans des fonctionnaires chargés de la sécurité et de la défense dans chacune des universités il est vrai qu'il est mis en place un système de déclaration auprès du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et du ministère de l'Europe et des affaires étrangères excusez-moi d'utiliser les appellations officielles des partenariats qui sont mis en place par une université française avec une université extra-européenne très bien mais nous sommes interrogés sur la pertinence des contrôles qui étaient effectués très peu 6,5% seulement de ces partenariats font l'objet d'une entre guillemets interdiction ou redimensionnement de la part des services bien oui parce que nous avons un système de déclaration qui fait que à partir de la date où le dossier était déposé auprès des deux ministères si au bout d'un mois de dépôt il n'y a pas de retour négatif ou positif le partenariat est réputé accepté alors depuis le 1er janvier 2019 il y a eu à peu près 970 je crois demandes donc 6,5% de rejet ça fait environ 32 demandes par mois mais ces demandes n'arrivent pas de manière dispersée dans le temps elles sont concentrées bien sûr en fin d'année universitaire et finalement si vous trouvez la proposition de votre partenaire attractif vous déposez le dossier fin juillet vous êtes sûr de pouvoir l'annoncer fin août sans qu'il ait fait l'objet d'un contrôle je ne connais pas les tenants et les aboutissants de deux partenariats qui ont été passés par Paris Tech l'école des mines et l'école des ponts qui ont fait couler beaucoup d'encre avec deux universités chinoises à la fin août dernier et qui s'avèrent être des universités ou des centres de recherche d'universités chinoises travaillant main dans la main avec l'armée de libération populaire de la Chine mais annoncé fin août j'ai bien peur que le dossier ait été mis dans les mains des autorités compétentes à la fin juillet et c'est pour ça que notamment nous avons fait beaucoup de préconisations il y a 26 préconisations dans notre rapport et à la sortie vous verrez il y a une synthèse de 8 pages qui est disponible de ces préconisations mais nous disons il faut élargir déjà le nombre des ministères qui sont dépositaires de ces demandes d'autorisation évidemment le ministère de l'économie et des finances qui est quand même le mieux placé pour veiller sur je dirais l'intégrité de notre patrimoine scientifique et technologique devrait être systématiquement dans la boucle souvent le ministère des armées et le ministère de l'intérieur et puis surtout il faudrait que le délai de poser pour l'étude de ce dossier soit non plus d'un mois mais au moins de trois mois c'est à dire qu'il puisse y avoir une vraie concertation avoir des instruments c'est une très bonne chose mais il faut que ces instruments soient nourris et développés moi je continue à enseigner en parallèle nombre limité d'heures mais je continue depuis le début de mon mandat à enseigner j'ai découvert l'existence de fonctionnaires sécurité défense de référents déontologie et de référents intégrité scientifique au moment où j'ai fait ces travaux ce qui montre bien qu'en étant enseignant on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe au sein même de l'université en termes d'instruments de contrôle c'est pourquoi nous avons fait toute cette série de propositions je ne vais pas être plus long parce que je vois que Marie-Noël me fait des signes et je suis bien sûr après à votre disposition pour échanger ok écoutez bonjour à tous et toutes donc oui moi je représente l'état aujourd'hui ce qui ne va pas être facile parce qu'il y a pas mal de choses vraies qui ont été dites moi aujourd'hui j'aimerais vous vous présenter ce que l'état met en place et je vais vous montrer qu'il y a des points d'inflexion qui sont en train d'apparaître sur la capacité de l'état à mieux se protéger et se défendre ça c'est le minimum mais on ne le faisait pas on ne le faisait pas si bien que ça maintenant on le fait mieux je vous donnerai des exemples anonymisés et puis je vous montrerai qu'il y a quelque chose qui est en train de peut-être de bouger concernant des velléités pourquoi pas de faire un peu d'offensif ou au moins de l'anticipation en tout cas d'être moins dans le réactif donc moi j'ai prévu déjà de vous rappeler en quelques mots ce que c'est que le SGDSN parce que souvent c'est un secrétariat général qui est un peu moins connu donc je vous donnerai quelques points de repère par rapport à ça je reviendrai sur les nouvelles formes de déstabilisation économique qui sont d'ailleurs pas si nouvelles que ça simplement les technologies évoluent et ça permet de faire davantage de choses et je vous donnerai quelques chiffres clés qui montrent à quel point on est dans une forme de guerre en effet et combien certains acteurs sont extrêmement agressifs et actifs petite parenthèse j'ai promis à ma hiérarchie et y compris dans l'entourage du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale que je n'emploierai pas les mots Russie, Chine, Etats-Unis, Allemagne, Italie, Australie, Corée du Nord etc. donc si jamais je le fais je remercie à l'assistance de lever le doigt et de me dire tu n'en parles pas ok voilà après avoir rappelé de quel type de menace on parle vous dites ce que l'Etat met en place je vous donnerai des exemples je vous parlerai des différents dispositifs vous verrez que le monde n'est pas rose tout n'est pas parfait et si j'arrivais en disant ça je pense que vous pourriez être en droit de me lancer des pierres par contre vous montrez qu'il y a des choses qui évoluent dans le bon sens et puis je terminerai en évoquant les points de fragilité car oui il y en a donc là ce sera plus une expression personnelle une conviction qu'un message provenant du SGDSN donc je vous remercie de bien faire la distinction entre ce qui ressort de la parole des éléments de langage du SGDSN et ce qui relève d'une conviction d'une personne qui a fait l'école de guerre économique avec Christian voilà le SGDSN donc secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale c'est un service du premier ministre qui travaille en liaison étroite avec le président de la république une de ses une de ses grandes missions c'est d'assurer le secrétariat des conseils de défense et de sécurité nationale qui sont présidés par le PR le PR président actuellement il y en a deux à trois par semaine c'est le premier président qui en fait autant je ne vous dis pas les équipes comment elles sont très sollicitées le SGDSN a une mission globalement de cohérence et de coordination interministérielle sur un ensemble de sujets qui peuvent concerner des intérêts fondamentaux de la nation qui peuvent concerner le pilotage des dispositifs interministériels de sécurité de défense comme la protection du secret de la défense et le classifier la protection du patrimoine scientifique et technique qui est dans l'escarcelle de Montpôle et également la mise en place des plans gouvernementaux vous avez tous entendu parler de Vigipirate Vigipirate c'est un plan qui est façonné au SGDSN et qui est travaillé ensuite en interministériel et vous avez également son petit copain qui s'appelle Pyranet qui est dédié aux aspects de cybersécurité au sein du SGDSN vous avez des agences des capacités vous connaissez tous l'ANSI l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information on fait partie du SGDSN j'y ai passé moi-même presque 7 ans l'OSIC l'opérateur des systèmes d'information interministériels classifiés de l'état quand le président quand un ministre se déplace à l'étranger il a des moyens de communication je vais employer le mot réputé sécurisé parce que dans notre métier on n'est jamais sûr de rien et c'est l'OSIC qui les met en place et qui les sécurise vous avez une nouvelle un nouveau service qui est Viginum vous avez certainement entendu parler qui est né de l'irritation de notre chef d'état et de son entourage suite à une campagne virulente contre lui de la part je ne peux pas le dire de la Turquie voilà exactement merci et puis vous avez deux autres directions donc l'une qui s'appelle PSE protection et sécurité de l'état et l'autre qui s'appelle AIST affaires internationales stratégiques et technologiques et c'est dans AIST que moi je travaille pour terminer sur le SGDSN juste pour vous montrer le type de travaux que l'on fait alors moi j'ai passé presque 7 ans à l'Annecy jusqu'à récemment mon quotidien à l'Annecy entre autres c'était de sécuriser des activités des systèmes d'information face à des risques d'espionnage économique évidemment ou étatique donc stratégique face à des risques de sabotage de nos infrastructures critiques face à des risques potentiels également de déstabilisation d'atteinte à l'image donc le job c'était ça sécuriser ces systèmes en amont et bien souvent positionner sur des affaires pour lesquelles il y avait eu un article dans le canard enchaîné dans la lettre A donc des sujets relativement sensibles qui nécessitent de travailler avec les partenaires avec les ministères en les incitant à davantage sécuriser leur système et plus récemment donc au sein d'AIST les affaires internationales stratégiques et technologiques mon job ça va être d'améliorer justement le dispositif de protection du patrimoine scientifique et technique qui s'appelle PPST qui en effet a l'avantage d'exister depuis 2012 mais qui présente certaines fragilités alors structurelles mais également liées au fait que la menace a évolué donc il faut adapter le dispositif et également je travaille beaucoup avec Bercy l'équipe que j'ai travaille beaucoup avec Bercy plus précisément la direction générale des entreprises et au sein de la DGE ça fait beaucoup de mots le CIC donc le service à l'information stratégique et à la sécurité économique qui est porteur de la mission de sécurité économique en France donc c'est Bercy qui porte cette mission et le SGDSN et le CIC travaillent main dans la main parfois c'est pas évident mais le but c'est de travailler main dans la main pour pouvoir déployer la politique de sécurité économique qui a été définie depuis 2019 c'est récent et qui dit deux choses d'abord il faut être capable de mieux protéger et défendre ces bijoux de famille nationaux ces technologies sensibles ces savoir-faire ces savoirs et également il faut mieux les promouvoir tiens promouvoir ça commence à être un peu proactif voilà sur le SGDSN maintenant si on parle de menaces oui on est dans un contexte de guerre moi je peux vous le dire je travaille je ne travaille pas au niveau tactique c'est au niveau des équipes de renseignement au niveau des équipes qui vont voir les entreprises qui ont été touchées que ce soit au niveau cyber ou au niveau économique mais cette guerre elle est tellement forte qu'elle nous arrive jusqu'à nous au niveau des entités interministérielles donc elle existe oui on a un continuum entre la compétition et la confrontation clairement c'est pour ça qu'on est en situation de guerre et moi je pense que la définition qui a été donnée elle est très juste on a un effacement des frontières entre temps de paix temps de crise temps de guerre en fait c'est plus une grille de lecture qui est vraiment utile et pourtant quand on va à l'OSCE à l'OCDE c'est comme ça qu'on raisonne donc les choses sont en train de bouger en matière cyber chaque année l'ANSI enregistre environ 3000 signalements donc ce sont des signalements ce sont des entreprises des ministères qui pensent avoir été attaqués qui font un signalement sur la plateforme de l'agence 3000 signalements environ 900 incidents sur ces 3000 signalements qui sont des incidents avérés effectivement il y a eu quelque chose c'est pas seulement un serveur qui est tombé en panne c'est pas seulement un comportement lié au fait qu'en redémarrant le système tout a bien marché 900 plutôt attaque parmi ces 900 il y en a 30 qui donnent lieu à ce qu'on appelle une opération de cyber défense donc à l'ANSI une opération de cyber défense c'est quand c'est quand ça fait mal quand on a une de nos entreprises qui est durement touchée qui peut se traduire d'ailleurs par pourquoi pas par la mise à la clé de l'entreprise la mise sous tutelle quand on a un ministère régalien qui a été touché pour une affaire d'espionnage 30 opérations de cyber défense le nombre de victimes a été multiplié par 4 entre 2019 et 2020 et on verra ce que ça donne après sur le périmètre de l'ANSI rappelez-vous ce qu'a dit Démocrite je vais le lire nous ne reconnaissons pas les choses d'après ce qu'elles peuvent être mais seulement telles qu'elles apparaissent donc dans notre métier on voit des choses on ne sait pas ce qu'il en est donc on mesure des choses mais on ne sait pas quel est le volume total des attaques mais en tout cas on a des indicateurs qui nous montrent que les attaquants sont très dynamiques on parlait de déstabilisation alors oui certains états utilisent le vecteur cyber comme une arme de déstabilisation de masse qu'est-ce que c'est qu'une arme de déstabilisation de masse c'est quand vous subissez plusieurs actions hostiles qui qui attaquent à plusieurs endroits et qui vont faire en sorte de saturer vos moyens de réponse et ça on le subit la cybercriminalité c'est un vrai fléau parfois elle est associée aux états rappelons-nous de l'affaire TV5Monde qu'on avait par erreur d'ailleurs associée à une action terroriste en 2015 donc ça s'y prêtait bien ben c'était pas ça et on a également dans cette déstabilisation le sabotage d'infrastructures vitales ça on l'observe de plus en plus vous vous souvenez les pipelines américaines en début d'année peu après l'arrivée de Biden je pense que c'était pour le mettre en condition ben ça ça nous fait peur parce que nos hôpitaux ont été touchés vous vous souvenez le président de la république s'est même déplacé je ne sais plus c'était à Dax ou à Villefranche un des deux quand on commence à toucher des infrastructures de ce type là il peut y avoir des pertes humaines donc voilà sur le volet cyber sur le volet lié aux actions hostiles en matière de sécurité économique je partage votre constat monsieur le sénateur la menace elle est là elle vient de l'est elle vient de l'ouest elle vient de nos voisins pas très loin peut-être que Nicolas Ravaille pourra nous en dire quelques mots quelques chiffres on enregistre actuellement environ 40 alertes par mois d'actions de prédation donc des actions de prédation auprès d'acteurs stratégiques français des entreprises des établissements parmi ces 40 alertes par mois il y en a à peu près la moitié qui concerne des cas de rachat ou de prise de participation par des acteurs étrangers qui rentrent au capital de l'entreprise et qui vont petit à petit orienter la gouvernance de l'entreprise voire dans des modes opératoires qui ont été présentés par Christian Arbulot voire ensuite la piller progressivement la tuer et récupérer le savoir-faire un tiers à peu près qui concerne la captation de propriétés intellectuelles et 10% de ces alertes qui concernent des cas assez compliqués d'actions juridiques extraterritoriales qui proviennent plus particulièrement d'un état qui s'est très bien organisé par rapport à ça ok donc 700 alertes ont été traitées par les services j'emploie le mot service au sens large par le SGDSN par Bercy depuis 18 mois et tout à l'heure je vous disais 30 opérations de cyber défense de l'ANSI donc des sujets qui font très mal environ une vingtaine d'opérations on va dire de réactions de contre-ingérence économique actuellement quand on met en place une task force sur des opérations de contre-ingérence économique dont je fais partie avec Bercy avec les ministères concernés avec les services ça veut dire qu'on a affaire à soit une entreprise qui est extrêmement critique qui est sous le feu d'une attaque soit au niveau d'une demande politique actuellement on a un cas d'une entreprise que je ne citerai pas qui est une grosse boîte un des fleurons qui est sous le coup d'attaques multiples de la part d'un état avec d'ailleurs des connivences possibles concernant cet état avec un autre état je trouve que ça illustre pas mal la façon dont des entreprises françaises et européennes peuvent se faire attaquer non plus par un seul état mais par des coalitions d'états ça on commence à le voir c'est pour ça que la réponse devrait être européenne à un moment donné voilà sur la menace alors maintenant qu'est-ce que l'état met en place oui il y a des choses qui sont mises en place comme je vous disais tout n'est pas sous contrôle évidemment on est dans le domaine du risque on a été peut-être lent à la détente mais on a des dispositifs et je vais vous dire les deux axes forts qui pour lesquels je pense qu'il y a malgré tout peut-être un certain optimisme qui a été créé au cours desquels dans laquelle les services échangent de l'information avec les ministères présents donc les métiers et cette information elle est utilisée ensuite dans le cadre de stratégies de réponse à des ingérences pour aider la victime à mieux faire face à l'attaque économique ou alors même ça arrive de plus en plus je trouve ça bien pour aider une entreprise qui est positionnée sur un marché extérieur à qui on donne de l'information stratégique sur un concurrent qui est en train de se positionner ça c'est assez nouveau ok dans le domaine cyber si je passe assez vite vous avez une organisation qui s'appelle le C4 alors c'est paru dans la presse tout ce que je dis on doit trouver dans la presse après lisez entre les lignes le C4 c'est le centre de coordination des crises cyber c'est une enceinte qui a été créée vers 2018 et qui a pour but de traiter les cas de cyberattaques sous l'angle de l'agresseur et non pas seulement et non pas sous l'angle de la gestion des impacts on regarde qui est l'agresseur on essaye ce qui n'est pas simple et après on voit quels sont les leviers de réponse pour dissuader l'agresseur éviter qu'il revienne pour le mettre en situation de savoir que nous on sait et donc cette enceinte elle est elle est directement reliée au CDSN donc au conseil de défense et de sécurité dont elle dépend il y a également alors ça va être anecdotique peut-être mais vous savez quand on a un serveur en France serveur informatique qui héberge une attaque parce que vous savez certainement que les attaquants un attaquant qui est dans un état donc qui n'est pas la France peut utiliser des infrastructures françaises pour mener des attaques ça c'est parfait ça arrive mais dans ce cas là quand une attaque qui provient d'un serveur français concerne par exemple un américain le FBI il fait ce qu'on appelle une demande de due diligence c'est à dire il dit écoutez nous on se fait attaquer par un serveur français on imagine que c'est pas vous évidemment et par contre nous on se fait attaquer et donc on va aller voir votre serveur faire des prélèvements sur votre serveur etc etc ça fait partie du droit on s'est rendu compte en faisant un peu le tour des pop-up rien qu'en se coordonnant que les demandes faites par le FBI sont différentes suivant les acteurs ça adresse au ministère de la justice ça adresse à l'ANSI ça adresse à un service et donc on voyait que cette désorganisation chez nous permettait à l'état en question de pouvoir s'abroger peut-être davantage de droits maintenant que cet enceinte C4 existe on se coordonne par rapport à ça franchement rien que la coordination ça aide ça fait pas tout bien sûr mais c'est utile maintenant sur la sécurité économique je dirais qu'on a presque l'équivalent du C4 mais que je ne peux pas citer alors sachez que moi ça n'a pas été simple de préparer parce que 90% de mon boulot c'est du classifié voilà et malgré tout il faut quand même pouvoir exprimer des choses donc dans le domaine de la sécurité économique donc prédation pillage je reviens à ce qui a été dit précédemment auquel j'adhère il y a une enceinte qui existe qui est présidée par le secrétaire général de la défense de la sécurité nationale et qui a pour but de traiter des cas de justement d'ingérence économique les plus embêtantes les fameuses vins dont je vous parlais tout à l'heure et qui a pour but d'enteriner des stratégies de réponse cette enceinte n'existait pas avant 2018 ou en tout cas sous cette forme c'est nouveau dans cette enceinte on s'intéresse beaucoup et moi j'avoue que ça rejoint ce que vous disiez mais on a pas mal de faiblesses au niveau territorial dernièrement il y avait un préfet de région donc dans cette enceinte qui intervenait qui expliquait comment lui en tant que dépositaire des enjeux de sécurité économique de sa région faisait en sorte de sensibiliser les acteurs face à des actions très très dynamiques de la part d'une entreprise et il est confronté aux élus locaux au maire au président de région ou à l'échelon départemental qui lui a la chance d'avoir un acteur qui lui propose de l'argent et de subventionner son activité donc vous voyez que ce rapport de force là il n'est pas évident entre le fait d'avoir une mairie un établissement qui peut se faire subventionner par un état étranger dans le cadre évidemment d'un rapport d'un partenariat gagnant-gagnant et notre préfet de région et ses équipes qui sont là pour mettre le haut là un exemple qui vous montre qu'il y a quelques victoires moi je vais vous donner 2-3 exemples de victoires alors la succession de petites ou moyennes victoires ça ne fera pas le fait qu'on gagne la guerre attention mais en tout cas c'est des choses qui sont intéressantes on a une entreprise privée privée du secteur des semi-conducteurs qui a fait l'objet d'une prédation de la part d'un état enfin d'un fond d'un fond d'investissement et nos services sont détectés et cette entreprise a pu être préservée grâce à ce qu'on appelle les IEF donc c'est le contrôle des investissements en France c'est un dispositif qui existe qui permet lorsqu'un fond d'investissement étranger souhaite racheter ou entrer dans le capital d'une entreprise française de passer à la moulinette d'une analyse et suivant la criticité de cette entreprise suivant évidemment le fonds lui-même l'état peut mettre un veto l'état met un veto sur une entreprise privée ça a été le cas alors maintenant il va falloir aider cette entreprise et il y a des fonds souverains français qui vont peut-être l'aider elle n'est pas sortie d'affaires mais en tout cas on a réussi à écarter l'adversaire pour cette fois il essaiera de revenir et on parlait des partenariats ça sera mon deuxième exemple on parlait des partenariats avec les instituts publics de recherche oui c'est compliqué complètement c'est compliqué sachez que on est en train de travailler alors quand je dis on c'est avec Bercy je précise je ne sais pas s'il y a des personnes de Bercy ici mais sinon ils m'en voudraient si je ne les cite pas on est en train de définir une doctrine d'encadrement des partenariats on a fait une expérimentation en considérant une des entreprises je vous laisse imaginer je ne peux pas la citer mais qui est très agressive pour créer des partenariats justement scientifiques et technologiques dans un secteur qui est assez sensible et cette doctrine elle vise à réguler justement les demandes de partenariats qui sont faites avec un avis du ministre là-dessus alors ça concerne les instituts publics le privé on verra si on arrive à le faire mais là ça va être compliqué c'est pour ça qu'il faut garder du public dans notre pays on a quand même une maîtrise un peu largement meilleure et sur 70 projets de partenariats alors un projet de partenariats c'est quoi c'est vous qui êtes chercheurs émérides venez faire un colloque chez nous ça peut commencer par ça ça peut être le fait qu'il y ait des travaux de thèse des partenariats de recherche donc sur un panel de catégories de partenariats on a établi une doctrine disant dans quel cas on n'accorde pas l'autorisation de ce partenariat 70 projets liés à cette entreprise ont été passés à la moulinette sur les 70 il y en a 50 qui ont fait l'objet soit d'un refus ce partenariat du ministre soit d'une on va dire d'une régulation forte de contraintes en matière par exemple de propriété intellectuelle on a rajouté des clauses de propriété intellectuelle dans ce partenariat c'est assez nouveau l'idée c'est de l'élargir à tous les secteurs et que ça devienne une doctrine mais en tout cas ça a commencé à être mis en place pour finir bon tout n'est pas rose il y a des choses qui progressent vous l'avez noté pour les personnes les plus averties que actuellement l'action de la France dans ce domaine là est plutôt sur une ligne défensive et de protection donc plutôt réactive on a une action de prédation l'idée c'est quand même de la détecter d'en parler de voir ce qu'on fait 40 à 50 par mois et on en loupe peut-être pareil pour les cyberattaques on a des sondes gouvernementales on a un dispositif en réseau qui permet de faire remonter des incidents et on essaye de les traiter donc on est sur un volet réactif mais il y a encore 4-5 ans on n'était pas organisé maintenant on l'est mieux vous voyez là où ça pêche c'est que le défensif seul il ne permettra pas d'accroître voire même de maintenir on n'est plus là nos territoires économiques et de souveraineté et donc les intérêts fondamentaux de la nation c'est là où ça commence à être intéressant parce que dès qu'on moi quand j'ai pris ma fonction le 20 septembre dans cette nouvelle activité j'ai dû faire gaffe parce que vous mettez en PLS en position latérale de sécurité quelques personnes qui n'ont pas entendu parler d'accroissement de la puissance par l'économie et je cite Christian Arbulot donc du coup on parle d'accroissement de souveraineté par l'économie ça passe mieux ça que l'accroissement de puissance mais bon on ira par petit bout mais globalement on n'est pas bon on n'est pas encore assez bon sur le proactif ou l'offensif le fait d'être un peu moins chevaleresque le fait de alors moi je défends la loi ici je ne veux pas parler d'illégalité mais le fait d'être rusé le fait de jouer dans l'épaisseur du crayon je commence à voir des choses quand même où on détourne certains dispositifs alors il faut négocier avec l'ADG Trésor qui est le gardien du temple sur des dispositifs et je ne me permettrai pas de porter une critique sur l'ADG Trésor mais des fois on s'accroche un peu pour lui dire on pourrait utiliser ce dispositif peut-être pour faire de la sécurité économique après tout en face ils l'utilisent ça commence à apparaître donc globalement sur l'offensif il faut qu'on se développe mais pour ça il faut développer une doctrine voilà parce que l'offensif ça fait peur alors l'offensif ça va être déjà la capacité à se projeter sur les marchés extérieurs alors il y en a qui vont dire non c'est pas ça l'offensif mais commençons par ça le fait de pouvoir capter je ne vais pas en dire plus que Nicolas je pense tu vas tu vas l'évoquer mais capter des subventions ne serait-ce que ça les subventions européennes il y a peut-être de l'argent à les chercher donc allons-y après le mieux c'est aussi d'orienter ces subventions par rapport à nos intérêts à nous il y a aussi une notion de rééquilibrer ou façonner des rapports de force économiques je m'intéressais à ça et d'accroître nos zones d'influence économique pour générer des marges de manœuvre et sur ces deux derniers volets on sera obligé d'entrer dans la compétition informationnelle d'influence on va avoir vraiment besoin de mettre des outils d'intelligence économique je me tourne vers vers vous qui sortent du cadre purement économique après je vais être critique vers les patrons du CAC 40 peut-être je pense que on demande beaucoup à l'état alors oui l'état ne fait pas assez l'état oui on le sait on fait au mieux mais notre tissu de patron dans le privé il y a quelque chose à faire là et puis dernier point la diplomatie du combat parce qu'on ne gagnera pas seulement avec des doctrines aussi sophistiquées soient-elles on a aussi un travail à faire avec le Quai d'Orsay pour développer une politique une diplomatie du combat c'est important j'ai et je terminerai là-dessus une lueur d'espoir par rapport à ça j'ai reçu il y a quelques jours ce qu'on appelle vous savez une note je recherche mes mots une note blanche d'un poste diplomatique situé dans un état qui indiquait qu'ils ont eu la visite d'une délégation de cet état dans l'ambassade leur proposant un partenariat génial dans le domaine médiatique d'ailleurs et du partenariat scientifique et technique donc le but c'est de créer à terme un bureau en France 50% de journalistes français 50% de la nationalité donnée du pays avec proposition de prestation gratuite pour filmer etc. vous voyez sur cette note diplomatique c'était marqué en noir en rouge en police 48 attention tentative de captation de nos intérêts de prédation surtout avertir tous les ministères concernés que c'est en train d'arriver donc on a quelqu'un de l'autre côté à l'autre bout du monde qui a fait preuve d'un message offensif sur une note de nature une correspondance diplomatique donc les mentalités changent aussi voilà merci à vous bonjour pardon j'ai pas besoin de te mettre petit près bonjour donc moi je suis Régis Portales et je suis fondateur comme le rappelé de X Alternatives qui est une association d'anciens et d'élèves de l'école polytechnique on est 220 quelque chose comme ça maintenant on a organisé des conférences et puis on a produit quelques notes la dernière étant sur le numérique une stratégie de reconquête et de protection de souveraineté qui est sur l'ensemble de la filière à savoir des mines de terres rares dont on parlait avant jusqu'au logiciel on a également produit un document sur l'industrie et donc je pense que c'est à ce titre que j'ai été invité sur les raisons de la désindustrialisation et ça fait une quarantaine de pages où on a épluché à peu près tous les chiffres de l'INSEE qu'on a pu trouver j'en citerai quelques-uns ici par ailleurs je suis également dans une autre association qui s'appelle Plan 2 et on répertorie et on documente les plans de licenciement qui ont lieu en France que ce soit des liquidations ou des plans de sauvegarde de l'emploi et donc on en a vu passer 370 avec beaucoup de sites industriels des petits des gros des très gros et effectivement certains d'entre eux ressemblent quand même à des opérations économiques assez louches je pense à un fabricant de tracteurs qui s'est fait racheter par un fonds chinois le fonds chinois a siphonné la technologie et a fini par virer tout le monde et les derniers salariés protégés viennent de partir aujourd'hui il y a quelques jours donc après ce propos là moi je veux me réjouir et déjà remercier pour l'invitation mais me réjouir qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe une sorte de prise de conscience qui va qui touche effectivement plusieurs à peu près tout l'arc politique mais j'ai quand même de sérieux doutes sur la question est-ce que ça ressemblerait pas à ce qu'on fait sur le réchauffement climatique où on parle on parle et puis en fait on continue de perdre du temps en fait il faut rappeler que ni le réchauffement climatique ni la désindustrialisation c'est un mot que j'arriverai jamais à dire je devrais employer autre chose ne sont le fait de lois universelles on nous a présenté la fermeture des usines comme on nous présenterait la gravitation ou la tarbodynamique les usines ferment c'est comme ça le libre-échange ça croit c'est comme ça la dette publique c'est grave c'est comme ça il faut désinvestir dans l'état pour libérer les énergies c'est comme ça alors qu'en fait c'est pas comme ça c'est des choix ce sont des choix qu'on fait et ce sont des règles qui sont sociales donc le fruit de rapports de force il faut reconnaître qu'aujourd'hui le rapport de force il n'est pas vraiment à l'environnement il n'est pas vraiment à l'industrie il est plutôt à la finance ou à la grande distribution éventuellement je peux penser par exemple au MEDEF qui anciennement syndicat patronal industriel est aujourd'hui un syndicat patronal bancaire et de la grande distribution ce qui change beaucoup de choses dans leur façon de faire du lobbying auprès de l'état d'abord je voudrais citer quelques chiffres sur la désindustrialisation qui sont tirés de notre note mais qui sont publiques et que tout le monde connaît de 1974 à 2016 la France a perdu 2,3 millions d'équivalents temps plein dans l'industrie et presque plus grave et chiffre moins connu la part dans la valeur ajoutée nationale est passée de 23 à 11% donc ça fait de nous le pays le plus désindustrialisé j'ai réussi de France d'Europe derrière la Grèce mais pour autant la demande en produits industriels ne s'est pas effondrée autant que ça donc on continue les produits industriels représentent encore 30% de la demande de la demande intérieure donc ça ça conduit à plusieurs choses d'abord un grave déséquilibre de la balance commerciale et il faut rappeler que la balance commerciale de la France c'est une catastrophe les Italiens sont excédentaires par exemple nous c'est je ne sais plus combien c'est ça dépend de comment on compte enfin prix sorti d'usine ou tout ça mais c'est de l'ordre de 60 milliards par an il y a un chômage de masse qui est impossible à résorber et là dessus il faudrait rappeler qu'un emploi industriel c'est entre 3 et 4 emplois induits donc quand on perd 2,3 millions d'équivalents de temps plein dans l'industrie il faut multiplier ça et puis ça conduit aussi à la mise en dépendance de la nation sur bon nombre de produits et notamment des produits stratégiques donc ça ça s'est bien vu pendant la crise sanitaire alors effectivement c'était dur de prévoir qu'un masque allait être stratégique mais par contre avoir une filière textile complètement délocalisée c'était prévisible qu'on aurait des difficultés à produire des produits textiles il y avait également des pénuries dans les principes actifs dans les anesthésiques dans les psychotropes on peut remercier Sanofi là-dessus ou en tout cas en dire un mot et aujourd'hui ce qu'on voit c'est des usines Renault ou Peugeot qui sont mises à l'arrêt plusieurs jours voire je crois qu'une grande usine Renault c'était 11 jours par manque de composants électroniques il y a des choses qui sont moins visibles c'est des pénuries d'acier de bois de matériaux vraiment de base qui de tout et même des boulons j'ai vu des vis enfin des trucs ça paraît incroyable qu'on arrive à en manquer qui mettent à mal des secteurs qui sont pourtant qui supportent très bien je pense au BTP ou à voilà des choses donc si on si on veut enrayer le phénomène et je pense que c'est pour ça qu'on est là moi ce qu'on proposait dans la note c'est déjà d'identifier les causes alors la première chose que je veux dire c'est il faut tordre le coup à l'idée que ce sont les impôts de production les charges etc etc qui ont plombé notre industrie dans l'industrie le taux de marge des entreprises il est de 40% à peu près un petit peu moins ce qui fait plus que l'ensemble des entreprises non financières en 2021 toutes entreprises confondues le taux de marge des entreprises a atteint un niveau record depuis 1945 je crois que c'est Alter Eco qui a sorti les stats ou les atterrés je ne sais plus et il faudrait quand même faire une parenthèse ici et rappeler que l'impôt sur les bénéfices est en chute libre depuis les années 80 est passé de 50% à 22,5 et il recule presque aussi vite qu'augmentent les subventions publiques à la CICE ou à la CIR qui sont d'ailleurs fléchées n'importe comment vous pourrez en détailler donc parmi les raisons des industrialisations décidément on peut citer des facteurs bien connus et bien identifiés et je pense que sur lesquels à peu près tout le monde sera d'accord les délocalisations notamment dues au libre-échange et il faut rappeler que 50% des délocalisations se font au sein de l'UE à un taux de change défavorable ainsi que la perte de l'outil monétaire depuis la mise en place de la monnaie unique et enfin aussi dogme de la tertiarisation qu'on nous a vendu depuis les années 80 la France doit se concentrer sur la valeur ajoutée et se délester de tout ce qui toutes ces grandes usines pénibles qui en plus les ouvriers se mettent en grève etc. c'est fatigant il y a un dernier point qui commence à être pointé un peu plus que dans la gauche radicale on va dire c'est la responsabilité de la financiarisation de l'actionnariat alors certains regrettent l'actionnariat familial supposément plus humain et responsable qui pourtant avait été bien documenté par Victor Hugo ou Emile Zola mais il faut reconnaître quand même que par rapport à l'actionnariat familial le capitalisme financiarisé ne se soucie ni de l'environnement ni de la France ni de l'outil de production ni des salariés il ne se soucie que du retour sur investissement et en tant que tel il est le pire des capitalismes une sorte de forme terminale qui est particulièrement nuisible mais si j'ai bien compris l'objet de mon intervention ici et de ce cadre c'est qu'on réfléchit à institutions constantes donc il n'est pas question de renverser le capitalisme il n'est pas question de sortir ou de détruire une union européenne austéritaire on va donc essayer de faire quelque chose à institutions constantes donc en restant dans un capitalisme tel qu'il est et dans une union européenne telle qu'elle est on a beaucoup parlé de déstabilisation de l'extérieur que ce soit par des entreprises ou par des états je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de déstabilisation de l'intérieur à part monsieur Desroches sur une vague critique sur les patrons du CAC 40 moi n'étant pas fonctionnaire je peux me permettre une plus grande liberté de parole moi je dirais que la première cause de déstabilisation de notre industrie ce sont nos actionnaires et nos patrons ceux-ci ont délocalisé pour accroître ou conserver des marges on peut citer Serge Turuc et je pense qu'on en a un ami ici qui a vanté l'industrie sans usine et rappelons que l'industrie sans usine non seulement ça a fermé les usines mais ça a fait dévisser le cours de bourse Alcatel ça a permis le rachat par l'Utchent ça a permis le démantèlement du groupe on peut citer Alcatom Alstom pardon Technip Péchiné etc à chaque fois il y a eu des gens aux manettes qui ont fait les choses et ces gens ils n'étaient pas je pense téléguidés par l'étranger ce n'étaient pas des espions ils ont obéi à une idéologie qui s'est avérée nocive pour la nation ils ont par ailleurs transformé le CAC 40 et les grands groupes se sont transformés en centres de profit pour augmenter les marges et ces centres de profit ont externalisé l'essentiel de leurs fonctions sur des sous-traitants ou des fournisseurs étrangers sous-traitants qui sont pressurés par les donneurs d'ordre à un moment il faut le rappeler et donc ces sous-traitants se retrouvent incapables d'investir incapables de se développer je pense à un exemple qu'on avait documenté c'était un fournisseur de rang 1 de Airbus qui se retrouvait à avoir une année l'intégralité de son bénéfice reversé en dividende à la maison mère donc Airbus l'année d'après Covid donc pas de commande pas de trésorerie pas de commande le sous-traitant est étranglé et ça s'est terminé par je crois 800 licenciements il n'y a pas quand même que nos patrons et nos actionnaires il y a aussi notre classe politique et encore une fois désolé merci pour l'invitation je vais essayer de je ne vous vise pas personnellement je pense à d'autres mais qui se gavent quand même de mots d'action de lutte je pense à notre ministre de l'économie qui dit l'action toujours de l'action on dirait presque une vidéo parodique de combat on va se battre à chaque fois qu'une usine ferme ils y courent on va se battre on va impliquer la région on va impliquer tout ça tout va bien se passer et à la fin dès que les élections sont passées c'est l'ardoise magique plus rien n'existe et ils retournent dans leur bureau donc pour illustrer mon propos je voudrais raconter deux histoires qui sont assez courtes la première c'est l'histoire de MBF une fonderie aluminium la fonderie aluminium c'est pas très sexy c'est pas vraiment le domaine de l'avenir c'est pas très disruptif etc. dans le Jura mais cette histoire là on peut la transposer sur à peu près n'importe quel site industriel en 2016 il y a un actionnaire étranger qui arrive John Mario Cola je crois qu'il est anglo-italien il rachète l'entreprise et les clients industriels qui sont Renault et Peugeot passent une très grosse commande donc tout le monde est très content et pour répondre à la commande il fallait investir et donc monsieur Cola met en gage l'intégralité des machines des locaux de tous les actifs de l'entreprise et en même temps comme on dit il siphonnait la trésorerie via le Luxembourg via des droits de transfert des royalties sur des brevets donc on ne sait pas trop lesquels c'était pour arriver jusqu'à avoir une trésorerie vide et énormément de dettes donc sans surprise l'entreprise est mise en liquidation et les salariés ont monté un projet de reprise en Scope ce qui devrait aboutir bientôt il est plutôt très bien ficelé je l'ai lu il est très bien mais Renault et Peugeot ne veulent plus finalement passer commande parce qu'entre temps l'Union Européenne a décidé que c'était la fin de la voiture thermique en 2035 et personne n'a réfléchi aux conséquences alors on arrête la voiture thermique mais est-ce qu'on fait un plan d'amortisseur social pour les milliers voire dizaines de milliers de salariés qui vont être impactés j'en ai pas entendu parler est-ce qu'on fait une stratégie de reconversion industrielle est-ce qu'on va par exemple reprendre ses fonderies pour massivement faire de la voiture électrique j'en ai pas entendu parler non plus et donc on a un exemple qui illustre je pense les points dont je parlais précédemment c'est-à-dire un actionnaire véreux il faut dire les mots des structures supranationales qui sont bureaucratisées et idéologues et très 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 loin de la réalité des entreprises et des salariés une libre circulation des capitaux donc France-Luxembourg qui est utilisée pour siphonner la valeur ajoutée et pas pour autre chose et enfin des politiques qui sont au mieux dépassées au pire un peu plutôt incompétents ou faibles il y a un autre exemple je ne sais pas si j'aurai trop le temps je pense que si qui est passé sous les radars et je pense que c'est le genre de choses que vous loupez dans votre administration le genre de loupés qui doivent arriver mais il y en a tellement que ça doit être difficile effectivement je parle de de SOMAB SOMAB c'est l'ex-Erno SOMUA c'est un fabricant de machines outils donc machines tournantes des tours des fraiseuses etc qui était donc Erno SOMUA c'était une des très très grandes entreprises françaises de fabrication de machines outils depuis les années 50 même avant je pense qui aujourd'hui fait des machines custom à très haute valeur ajoutée notamment pour le CEA donc ils leur font des machines capables d'opérer en environnement radioactif c'est pas le genre de truc très commun mais ils se sont fait racheter par un fond chinois alors je suis allé les voir je leur avais parlé parce que je voulais travailler pour eux donc je postulais chez eux et donc je leur disais mais cet actionnaire c'est quoi ? oh c'est très bien c'est un actionnaire dormant il nous demande rien il nous laisse tranquille donc très bien mais combien de temps ça va durer ? l'actionnaire qui est à 100% du capital il peut décider du jour au lendemain de finalement faire des droits de transfert récupérer la technologie etc donc je suis content de voir qu'il existe au sein de l'état des administrations qui sont chargées de vérifier ce genre de choses parce que je pensais que c'était justement un angle assez faible de notre administration et je suis content de voir que ça se renforce alors maintenant que faire pour se protéger de tout ça ? le tout sous la contrainte de rester à institution constante ce qui est vraiment pas facile parce que le problème de penser qu'il faut rester à institution constante c'est qu'on finit par évacuer la question des institutions et les considérer comme immuable alors qu'il n'y a rien de plus facile à changer que des institutions pour peu qu'on veuille bien les changer donc je vais quand même me prêter à l'exercice et alors déjà il faut protéger ce qu'on a encore donc il faut identifier de façon urgente les entreprises stratégiques et pas seulement les grands groupes mais aussi des PME comme celle dont je parlais la fabricante de machine outils et alors il faut les passer à la moulinette sérieusement c'est à dire regarder leur actionnariat regarder leur carnet de commandes regarder comment évolue leur actionnariat et par micro filière essayer d'identifier un certain nombre de points essentiels comme ça dans l'urgence je pense à ST Microelectronics c'est un des derniers grands fournisseurs c'est pas aussi grand que les fournisseurs asiatiques mais grand fournisseur de composants électroniques dont il faudrait sécuriser le capital rapidement pourquoi pas à parité avec les Italiens puisqu'ils en ont 12,5% et nous aussi si cette boîte se faisait racheter par Global Foundries américain Samsung coréen ou Huawei chinois ça serait une catastrophe dont on aurait du mal à se remettre une catastrophe à la mesure de celle que va être le rachat d'ARM qui est le concepteur des processeurs qui sont là dedans par Nvidia qui est en cours et il y a des investigations des autorités de régulation donc dans notre réseau de PME et de TI par contre il faut sculpter chaque micro filière nous notre association on va essayer de le faire pour deux ou trois mais on n'a pas des moyens infinis donc on va essayer de le faire pour les machines outils on va essayer de le faire pour le moteur électrique identifier les entreprises importantes voilà l'état du capital leur canet de commande donc ça ça suppose effectivement doter l'état ce qui n'est pas longtemps pas été un truc très bien vu de doter l'état de moyens de contrôle de moyens d'intervention de moyens de sanction donc 4 dedans article 5 titre 2 il est créé un emploi c'est quand même pas rien c'est pas souvent qu'on veut doter l'état de fonctionnaires qui puissent faire des choses donc je crois que monsieur Desroches en parlait aussi à institutions constantes on peut commencer par utiliser le droit dont on dispose l'office des investissements étrangers peut s'opposer à une cession et ça a été rappelé juste avant ça a été j'avais pas en tête l'exemple dont il parlait je pensais plutôt à Photonis qui est un producteur de matériel de vision nocturne dont la cession à un fonds américain a été bloqué par un veto de l'état mais alors si on l'a fait pour Photonis et pour cet autre exemple qui ne me revient plus pourquoi on l'a pas fait pour Alstom pourquoi on l'a pas fait pour Alcatel pourquoi on l'a pas fait pour Technip il faudrait peut-être le faire plus systématiquement et finalement voilà bon pardon de la même manière d'utiliser le droit existant on n'a pas beaucoup à tordre le droit européen pour flécher la commande publique en écrivant les appels d'offres comme il faut c'est à dire en les faisant écrire par celui que vous voulez qui gagne vous pouvez faire gagner un appel d'offres à quelqu'un les allemands se gênent pas les pays d'Europe de l'Est non plus c'est tout à fait possible de le faire il faut mettre des clauses environnementales des clauses sociales des clauses de distance en kilométrage enfin on a assez de juristes dans ce pays pour être capable de faire ce genre de choses toujours à institution constante on peut investir dans la R&D donc par exemple je pense à arrêter de distribuer du crédit impôt recherche aux banques qui font des modèles de risque ou à la grande distribution qui vont améliorer leur supply chain je ne suis pas sûr que c'est au fond public de financer ce genre de choses redistribuer ce CIR vers de l'industrie me paraîtrait une bonne idée et encore qu'ils fassent la recherche en France et encore qu'ils fassent la recherche en France on peut aussi recommencer à financer le lycée professionnel à financer les écoles d'ingénieurs à financer l'université moi par exemple étant en ancienne polytechnique les financements baissent dans une contrainte dans un contexte où l'école veut s'étendre donc ils vont chercher l'argent là où il est c'est à dire chez Total chez Thalès dans le privé et les influences du privé sur l'enseignement c'est le même genre c'est un mélange des genres qu'il faut éviter c'est le modèle américain je pense qu'il est dépassé et je pense qu'il ne faut surtout pas rentrer dedans alors qu'on n'y était pas enfin voilà institution constante je pense qu'il est possible et je crois que c'est une proposition qui est portée politiquement aujourd'hui de poursuivre et punir nos naufrageurs bien à nous comment on peut comprendre qu'un Patrick Cron Alstom qu'un Serge Turuc Alcatel ou qu'une Anne Lovergeon Areva puissent passer leur temps dans les conseils d'administration le portefeuille bien garni des millions de bonus qu'ils ont pu toucher pour avoir liquidé littéralement des groupes systémiques et stratégiques donc la moindre des choses serait qu'ils soient poursuivis et en tout cas qu'ils soient comptables devant la représentation nationale et les français enfin pour finir à institution constante on peut se doter d'une stratégie ça sert à rien de saupoudrer des milliards deux et demi par là trois et demi par là et puis d'attendre que le marché fasse tout seul les miracles qu'on attend de lui le marché ne les fera pas le marché prendra l'argent et le valorisera mais pas forcément dans la direction qu'on voudrait il faut planifier c'est un gros mot mais je le dis parce que c'est ce que font les américains ils ne se gênent pas c'est ce que font les russes c'est ce que font les chinois il n'y a que nous qui pensons que le marché va tout seul se développer dans la bonne direction enfin et là je vois que la prise de conscience est assez globale parmi les intervenants il faut arrêter d'être naïf les autres pays y compris nos alliés y compris nos voisins ce n'est pas nos amis c'est d'autres pays qui ont d'autres intérêts et pour finir moi je pense qu'il faut arrêter de raisonner à droit constant et à institutions constantes ce qu'on verrait comme des contraintes indépassables il faut au contraire réfléchir à France constante on va dire et faire coller le droit faire coller les institutions aux intérêts du pays et pas le contraire bonjour à tous alors je viens ici c'est pas parce que je cherche un canton dans le 6ème arrondissement de Paris et que j'espère haranguer les foules pour gagner une élection putatique même si venant du monde politique par les débuts de ma carrière c'est jamais facile de parler après un centralien et un polytechnicien et encore moins quand on est juriste et qu'on vient du monde politique mais moi je suis pas là par hasard et en particulier pour remercier Marie-Noëlle Lindemann de ce qu'elle a fait de son engagement comme monsieur Gatodin aussi d'ailleurs pour ses travaux mais avec Marie-Noëlle Lindemann on s'est connu au Parlement européen il y a maintenant quelques années et on s'est connu sur des sujets d'intelligence économique moi je travaillais avec François Hollande et régulièrement il me disait mais je sais avec une pointe d'humour ou de petit agacement même je sais je sais Marie-Noëlle Lindemann me l'a déjà dit et oui pour cause j'y avais été particulièrement sensible et j'essayais d'appuyer ce propos madame Lindemann était connue pour avoir été ministre du logement en France pour travailler sur des sujets qui étaient liés à l'eau au Parlement européen mais aussi et surtout pour avoir défendu l'industrie française à une époque où notre décrochage économique a commencé à se faire sentir et de toute sensibilité politique je n'oublierai jamais ces représentants ces lobbyistes de Peugeot venir et de Renault remercier chaleureusement pour la défense de l'industrie française dans des combats de normes qui avaient déjà été à l'époque et c'est ce qui moi m'a fait prendre conscience qu'en fait j'étais comme monsieur Jourdain que je faisais de l'intelligence économique sans le savoir jusqu'à ce que je rencontre Christian Arbulot l'école de guerre économique et que non seulement j'y découvre des grilles de lecture mais bien plus que ça une culture de combat qui doit être diffusée et beaucoup plus beaucoup plus présente en France tout en considérant que si on parle défense de notre économie et plus particulièrement l'industrie on ne peut pas faire l'impasse sur l'Union Européenne l'Union Européenne ce sont des réalités absolument incontournables c'est la maîtrise totale la compétence exclusive en matière de politique vis-à-vis des Etats-Unis et de la Chine et du reste du monde donc c'est elle qui décide de notre politique commerciale avec les pays tiers et c'est elle qui décide de notre organisation économique dans le marché intérieur puisque des financements comme du droit comme des stratégies politiques tout qui est régi ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marge et qu'il n'y a pas de marge nationale on va essayer d'en voir mais ça veut dire que c'est incontournable pour dire aussi que l'Union Européenne ça va bien contrairement à ce qu'on pense et contrairement à ce qu'on pense dans la classe politique française l'Union Européenne c'est un pays c'est une zone d'Etat qui a plus de 200 milliards d'excédents commerciaux donc qui produit ou qui vend en tout cas et particulièrement d'ailleurs dans sa relation avec les Etats-Unis j'y reviendrai la seule zone de risque pour l'Union Européenne c'est l'innovation c'est l'innovation et ce sont les technologies du numérique et c'est pour ça que je suis particulier alors moi j'ai pas un bilan carbone très bon vous allez voir j'arrive d'Italie via Bruxelles donc je suis sans doute ici celui qui a le moins bon bilan carbone mais c'est pas si grave que ça et vous verrez pourquoi l'Italie dans les cartes mais je veux aussi saluer la présence de je salue pas tout le monde j'ai beaucoup d'amis et d'alliés dans cette salle mais remercier Mathilde qui elle aussi vient de Bruxelles et qui parlera après et dire combien sa présence est importante parce que dans le secteur du numérique comme de l'industrie culturelle il y a peu de français présents à Bruxelles il y a peu de français engagés et je crois que Mathilde tu es la seule française à avoir ce degré d'investissement et de responsabilité qu'il faut absolument diffuser dans le pays et avec qui il faut travailler pour pouvoir comprendre ces enjeux qui sont les enjeux clés et qui sont les vulnérabilités qui sont celles de l'Europe aujourd'hui remercier aussi Arnaud qui s'est passionné pour le sujet de l'intelligence économique bien au-delà de cette journée et que je vais devoir solliciter pour voir plusieurs éléments sur lesquels je vais passer à ces vides ça c'est avant 2014 pour l'Union Européenne le critère de la richesse c'est le PIB par habitant alors je ne sais pas si vous voyez très bien moi je n'ai pas pris mes lunettes mais à cette époque là avant 2014 vous avez plus des deux tiers de la France qui sont par région plus riche que l'Union Européenne la région la plus riche d'Europe c'est l'île de France et vous voyez déjà et c'est ce pourquoi l'Italie que ce n'est pas l'Allemagne c'est l'Italie qui est et en particulier l'Italie du Nord qui est ce qu'il y a de plus performant dans l'Union Européenne et ça reste d'ailleurs encore assez vrai on va le voir déjà à cette époque là l'Italie c'est dix fois plus de PME qui participent au programme 4 de recherche de l'Union Européenne que de PME française or c'est pas plus dur pour eux de déposer des propositions dans une langue qui n'est pas la leur comme la nôtre c'est un pays qui est extrêmement dynamique on peut enchaîner les diapositives ça c'est dix ans après ce qui s'est passé c'est l'évolution des PIB plus vous êtes en rouge c'est appelé par l'Union Européenne la carte des Gilets Jaunes ou la carte du Brexit puisque ça colle à merveille avec le vote donc on quitte l'Union Européenne pour les régions qui sont dans le rouge et en bleu on reste plus vous êtes dans le bleu plus votre PIB a progressé dans les dix dernières années plus vous êtes dans le rouge plus il a régressé ça veut pas dire que vous restez pas riche ou que vous devenez riche toute l'Europe de l'Est reste plus pauvre que la moyenne mais elle progresse et en réalité ce que ça traduit c'est que c'est pas l'Union c'est l'os politique c'est la stratégie de l'Allemagne c'est les investissements allemands en Europe de l'Est en ayant des stratégies de guerre économique contre d'autres Etats membres situés principalement dans la zone latine c'est à dire Italie Espagne et France ou cas aussi de l'Angleterre donc ça cette carte là montre la carte des gagnants ceux qui sont gagnants dans l'art d'avoir utilisé les stratégies et les politiques européennes alors ce que je vous montre c'est Eurostat Eurostat c'est incontestable moi j'ai fait des bons quand j'ai vu que la presse relayait des sondages de CSA auprès de 210 chefs d'entreprise principalement dans la zone francophone puisque c'était posé en question pour dire que la France était le pays le plus attractif d'Europe la réponse c'est Eurostat qui nous la donne et Eurostat c'est incontestable quelle que soit l'opinion qui soit la nôtre sur l'échiquier politique et là on voit très clairement la stratégie gagnante de l'Allemagne pour arriver ensuite à ce résultat là qui est ça c'est la carte d'éligibilité des fonds européens aujourd'hui donc on voit trois zones ceux qui sont très pauvres en rouge ceux qui sont en orange sont en dessous de la moyenne européenne et ceux qui sont en jaune clair ils sont au dessus de la moyenne européenne ça c'est avant 2019 c'est calculé en 2018 2017 et on a la photo 2019 juste avant Covid qui est beaucoup plus juste qui nous montre donc là pour le coup il n'y a plus une seule région française à l'exception de l'île de France dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne européenne donc c'est un effondrement complet et je dois dire que c'est même plus grave que ça parce que là où avant 2014 on était entre 90 et 100 on est tombé entre 75 et 90 et pourtant merci Arnaud et pourtant c'est-à-dire quand ça c'est quand même la prévision 2020 des évolutions de PIB donc plus vous êtes en orange plus vous allez être dans la difficulté et plus vous êtes dans l'autre couleur mieux ça va pour vous et pourtant quand vous regardez alors ça ce sont des données qui peuvent être assez contestées ou contestables parce que c'est quand même très fiable c'est Eurostat mais quand vous regardez Eurostat la France a des atouts donc la France est un pays compétitif donc ça veut dire que le problème notre décrochage économique dans le marché intérieur notre désindustrialisation elle vient pas d'un manque de compétitivité au sens où nous on l'entend d'une manière très classique dans les débats qui sont très invalidants en France et qui sont pas liés à l'intelligence économique tout autant que nous montre la carte qui suit qui est encore plus parlante qui est la carte de la productivité donc qui est la carte du fait que de nos travailleurs du coût du travail même la France c'est un pays qui est considéré comme étant quasiment aussi productif voire plus dans certaines régions que l'Allemagne et en tout cas bien plus que des régions d'Europe de l'Est et malgré ça on a des délocalisations on a des pertes d'emploi et on a un phénomène ce qui veut bien dire que tout le problème n'est pas dans les poncifs dont on nous rabâche en permanence dans les sempiternels débats franco-français du monde économique politique journalistique où j'en passe mais que l'enjeu est ailleurs donc où est-il et bien il est essentiellement là dans ce que moi j'appelle on peut peut-être encore glisser un petit peu la diapo pour voir les draps voilà merci qui sont en bas dans ce que moi j'appelle la technique de la tenaille alors souvent en référence à un film culte de quasi autodérision français pour expliquer ça c'est que notre économie est prise en tenaille entre deux logiques qui sont deux logiques totalement différentes la première consiste à produire et exporter c'est la logique allemande et les logiques qui sont les logiques néerlandaises et flamandes qui sont des logiques qui consistent à importer dans d'autres zones que celles de l'union européenne principalement donc essentiellement depuis la Chine et l'Asie pour les Pays-Bas et la Flandre et pour l'Irlande d'être le cheval de Troie des Etats-Unis d'Amérique notamment dans tout ce qui est numérique et qui génère énormément de recettes financières et pourquoi nous on s'en sort pas parce que nous on n'a pas compris que tout ça s'était modélisé par l'Union Européenne et que travailler ensemble sans sino et là je salue Vincent Desroches qui est un complice et qui nous a bien montré l'arsenal défensif mais le problème c'est pas de défendre on se défendra jamais assez bien même si on s'organise et qu'on se réorganise et je ne suis pas favorable au clonage humain mais d'ailleurs il est inclonable il a trop d'humour et trop de personnalité Vincent mais évidemment il en faudrait beaucoup plus dans l'administration pour qu'on se défende bien mieux le problème de la France c'est un problème d'attaque c'est un problème d'attaque et c'est ce que Christian Arbulot démontre si bien un attaque ça se fait par des stratégies politiques de l'expertise technologique et scientifique du droit la législation des financements européens et des accords internationaux et ce qu'on va voir maintenant c'est qui et pourquoi en France on ne fait pas ça tout en vous remontrant encore quelques diapositives mais toujours en style très télégraphique ça c'est l'évolution du commerce extérieur Eurostat Eurostat publication Union Européenne depuis entre 2002 vous êtes en rouge et 2019 on est en bleu le seul pays qui avait des excédents en 2002 et qui est totalement défoncé en 2019 c'est la France vous voyez que ailleurs ça va plutôt mieux quand ça allait mal à l'exception de la Grande-Bretagne qui a totalement dévissé bien plus que nous ce qui explique d'ailleurs le Brexit non absent des intérêts de la Grande-Bretagne avec d'autres zones dans le Commonwealth dont nous nous bénéficions pas mais on voit clairement en regardant la donnée de 2002 et celle de 2018 que le seul pays qui va mal c'est la France et ça c'est le corollaire d'écart du PIB par habitant qu'on a vu avant c'est l'explication c'est la traduction c'est à dire si vous êtes désindustrialisé votre PIB est en chute libre si votre PIB est en chute libre vous vendez plus et donc vous voyez cet écart entre le bleu et le rouge de manière aussi violente qui est le nôtre aujourd'hui ce qui n'est pas le cas de ce qui se produit évidemment pour les autres là vous avez source douane française donc on voit qui nous fait mal la Chine l'Allemagne les Pays-Bas pour ce qu'ils importent d'Asie et qui nous revendent mais vous verrez également l'Espagne et la Slovaquie et ça c'est pour ceux qui pensent acheter des voitures françaises qui sont certes conçues chez nous mais produites ailleurs essentiellement donc nous aussi on a nos chevaux de Troyes qui savent aller ailleurs et ensuite qui nous font mal sur le plan de notre commerce extérieur il n'y a que les Belges qui d'habitude sont à peu près à 6 milliards d'excédent commercial qui ont dû avoir un petit loupé en 2020 on peut voir la diapo suivante ici vous voyez la relation de l'Union Européenne avec les Etats-Unis on voit très clairement qui est gagnant qui est perdant donc vous voyez qu'en 2020 pour l'Allemagne c'était un enjeu à 53 milliards d'euros l'Europe c'est 153 milliards d'euros d'excédent commercial en 2020 140 en 2019 et je vous épargne les années suivantes donc est-ce que l'Europe va prendre le risque de durcir ses politiques à l'égard des Etats-Unis ben sûrement pas on ne donne pas de coût à un pays face auquel on est excédentaire la seule menace c'est sur le numérique et c'est là où on aura des points de vigilance ça explique aussi pourquoi l'Allemagne a plus d'intérêt aux Etats-Unis qu'en France ça explique et cette diapositive c'est toute la problématique de l'industrie de défense française puisque les directives européennes marché public permettent aux Allemands d'acheter du matériel de défense aux Etats-Unis pour protéger ces 53 milliards d'excédents commerciaux quand et ça les protège de représailles sur les ventes de voitures là-bas et sur Volkswagen quand en France nous ne pourrions pas pratiquer de représailles à l'égard de l'Allemagne parce que les directives du marché intérieur européen nous interdiraient formellement de le faire sauf à être condamnés ensuite par la Cour européenne de justice donc cette diapositive là vous montre que face aux Etats-Unis c'est inutile d'attendre une réponse européenne qui soit forte tout simplement parce que l'Europe est faible et intelligente et stratège et qu'elle sait qu'elle n'y a pas intérêt mais c'est une raison pour laquelle la France doit s'adapter on va regarder la diapositive suivante qui cette fois-ci vous montre le même document mais avec la Chine et là on voit exactement ce que je vous expliquais avec la technique de la TNAI on voit que l'Allemagne a des excédents commerciaux en Chine donc aucun intérêt à durcir les politiques européennes avec la Chine même si elle avait un déficit ça ne lui poserait pas de problème parce que tant qu'elle garde un excédent sur le reste du monde elle préfère acheter des t-shirts ou des produits à bas coût en Chine et puis garder sa puissance commerciale mais il se trouve que ce n'est pas le cas donc on voit que deux stratégies qui s'opposent totalement qui sont totalement différentes un je produis je vends d'eau j'importe et je revends à mes partenaires européens font une alliance d'intérêt c'est deux logiques totalement différentes mais qui créent une alliance objective de laquelle on ne sort pas et je vous laisse apprécier le chiffre des Pays-Bas moins 75 milliards d'euros de déficit commercial avec la Chine pour 2020 moins 75 milliards d'euros sachant qu'au final les Pays-Bas c'est un pays qui a des excédents commerciaux c'est un pays qui a des excédents commerciaux donc ces 75 milliards là et bien ils sont revendus à tous les autres et il faut aussi considérer que c'est totalement un trompe-l'oeil pour ce qui serait d'un excédent commercial en France j'ai oublié de le dire tout à l'heure avec les Etats-Unis parce que et vous allez voir qu'avec on peut regarder la diapositive suivante ce qu'on nous apprend moi je ne suis pas économique je suis juriste mais on me dit souvent oui le commerce extérieur ça ne suffit pas il faut regarder la balance des comptes courants donc des flux financiers qui vont avec Arnaud j'ai besoin de la cité sinon ça c'est encore un petit truc c'est pour vous montrer la France dans le marché intérieur européen et donc là on voit très clairement que le décrochage c'est 2002 mais pour un problème qui est né avant que nous on a rencontré au Parlement européen qui était justement cette incapacité à se saisir des financements européens du droit pour pratiquer ça et là qu'on voit donc on a 30 milliards de décrochage dans le marché intérieur avec cette courbe qui montre qui date qui montre avec précision ce pourquoi on ne s'en sort pas et ce pourquoi surtout on n'a pas réagi et ce qui est scandaleux la diapositive d'après c'est la même chose mais juste sur 2021-2020 donc on voit que l'écart se creuse encore plus et pourquoi il se creuse ? parce qu'on a perdu les Britanniques le seul pays sur lequel on avait des excédents commerciaux c'était la Grande-Bretagne plus 12 milliards donc le départ des Britanniques creuse considérablement notre déficit commercial dans le marché intérieur mais en reprenant une prime de 9 milliards et ça c'est l'effet Covid et c'est l'effet des importations néerlandaises depuis la Chine pendant la prise Covid parce que les Chinois ils ont continué à produire savoir que la France a fait du traitement social pendant la crise Covid mais n'a pas fait de traitement économique moi j'étais très surpris de voir qu'aux Pays-Bas les aides n'étaient données aux entreprises que si les salariés allaient travailler alors que moi j'avais des copains dans des grandes entreprises françaises notamment chez Renaud ils me disaient je ne peux pas t'envoyer un mail après 13 heures parce que sinon on va sucrer à Renaud le chômage partiel donc nous avons fait du traitement social alors plus ou moins beaucoup s'en plaindront je ne porte pas de jugement de valeur je n'entre pas dans un débat politique mais on peut considérer qu'il y a eu une approche sociale il n'y a eu absolument aucune approche stratégique et économique de cette situation là ce qui nous amène à la diapositive suivante qui est celle de la balance des comptes courants donc plus vous êtes enfoncé plus ça va bien et plus vous êtes dans le clair plus ça va mal et là vous voyez que finalement l'Italie et l'Espagne ne s'en sortent pas si mal et que pour la France c'est la Bérezina et bien on n'est pas les seuls et on voit que l'Irlande alors l'Irlande c'est vraiment ça qui est très intéressant par rapport aux stratégies des Etats-Unis c'est que l'Irlande c'est le seul pays qui pendant la crise Covid n'a pas vu son PIB alors les Pays-Bas s'en sont très bien sortis le Luxembourg lui ça va toujours mais l'Irlande est restée très nettement au-dessus et même a continué à progresser et on voit qu'en termes de PIB par habitant l'Irlande c'était le pays le plus pauvre il y a 20 ans et aujourd'hui c'est le plus riche ils sont même devant le Luxembourg mais qu'en termes de balance des paiements c'est pas le cas mais pourquoi ? parce qu'il faut bien rapatrier l'argent aux Etats-Unis et que donc on peut être très productif dans l'Union Européenne contre les partenaires européens mais que derrière il faut rendre l'argent à celui dont on est proche et avec qui on travaille on peut continuer et puis je vais arrêter sur ces exemples d'Eurostat pour dire que voilà le problème de la France dans le marché intérieur c'est d'abord ces deux choses je vais prendre trois exemples premier exemple qui est l'exemple du raisin italien les Pays-Bas ont poussé l'Union Européenne à passer un accord de libre-échange en matière agricole avec l'Egypte et puis peu d'années après on a vu arriver du raisin égyptien sur les marchés européens réimporté par le port de Rotterdam ou par le port du Piret en Grèce deux fois moins cher que le raisin italien ils avaient entre temps récupéré les réseaux de distribution du raisin italien par des moyens plus ou moins légaux 1,20€ le kilo le raisin italien 60 centimes d'euros le kilo le raisin égyptien la production italienne coulée décimée vous avez des effets de seuil des entreprises qui se cassent la figure et rien ici remet autre exemple les systèmes de recharge des véhicules électriques c'est la déléguée interministérielle aux normes pas actuelle mais la précédente qui en France le racontait moi c'est un sujet que je connais bien parce que j'avais alerté 500 000 euros d'études européennes derrière une étude européenne ils n'en avaient pas besoin ils n'ont pas besoin de 500 000 euros pour faire de la R&D d'ailleurs en plus ça coûte plus cher que ça pour faire des systèmes de recharge de véhicules électriques ils ont répondu à l'étude européenne ce que l'union européenne finance elle en fait du droit et ce qui devient du droit devient du monopole dans le marché intérieur européen il n'y a pas de problème de droit de la concurrence nous on se plaint tout le temps c'est la seule chose qu'on enseigne vraiment sérieusement dans les facs en France c'est tout sauf un problème de concurrence l'Europe c'est l'ordolibéralisme c'est donc créer du monopole par le droit c'est des autorisations de mise sur le marché c'est comme ça qu'on tue des concurrents c'est comme ça qu'on fait de la prédation et bien là bingo et nous c'est des millions d'euros de crédit impôt recherche parti à la benne des millions d'euros de subvention de l'agence de l'innovation parti à la benne c'est des sociétés qui auraient pu industrialiser ça qui devront payer des droits de propriété intellectuelle à ceux qui ont la norme et sinon on laissera la production en dehors de chez nous dernier exemple c'est les masques c'est très sensible à ce qui était dit et c'est vrai que les cadres européens sont bien moins invalidants qu'on ne le pense en termes de marché public et qu'on les optimise mal en France et particulièrement dans la défense néanmoins ça reste quand même un problème vous pouvez recapitaliser une usine de production de masques si vous avez un appel d'offre de santé publique France ou même du ministère de l'intérieur et bien il a été gagné pour des masques qui n'ont pas été produits en France et notre entreprise a fait faillite parce qu'on n'a pas été capable d'optimiser ça et pourtant il y avait d'autres solutions et c'était pas que l'Europe qui était invalidante mais on ne l'a pas fait et moi ce qui m'intéresse c'est ça c'est pourquoi on ne le fait pas et on ne le fait pas parce que on a deux problèmes dans l'Union Européenne le premier c'est d'être informé et pour être informé il faut savoir ce qu'on cherche et déjà on ne cherche rien pourquoi parce qu'on n'a pas d'objectif de combat donc déjà la demande la commande qui est faite par les entreprises comme par l'Etat ou par les territoires qui sont des acteurs économiques extrêmement importants et bien elle est en défaut elle est en défaut parce que la seule chose qui nous est demandée moi je suis un opérateur de terrain sur ce sujet là c'est t'as pas vaguement une info sur le projet qui est dans les tuyaux par la Commission Européenne et qui pourrait sortir ou qu'est-ce que tu penses de ce que le Parlement Européen pourrait voter à 15 jours de l'échéance c'est-à-dire quand c'est trop tard on ne peut plus rien faire ou même si on a l'info on ne peut pas l'exploiter le deuxième c'était technique d'info là on est plutôt performant le public comme le privé c'est même le privé il a des algorithmes de contre-influence pour surveiller les tendances au sein du Parlement Européen et organiser des ripostes on sait le faire mais ça ne sert à rien de savoir le faire si déjà vous n'avez pas l'intention de vous battre et que la demande et la commande qui vous est faite elle est foireuse et ensuite c'est la gestion d'un écosystème et ça on le connait bien avec Marie-Noëlle Lindemann c'est comment on est capable de valoriser des talents à Bruxelles de ne pas laisser passer et partir des gens qui ont travaillé au sein des institutions autour des institutions comment on fait en sorte de travailler aussi ensemble en tant que français sans se diviser sur des poncifs qui n'ont plus lieu d'être de pour de contre l'Union Européenne de fédéralisme de souverainisme on n'en peut plus de ça et moi je ne m'adresse pas là à des citoyens mais à des acteurs économiques et les acteurs économiques ils ont besoin d'unité nationale et d'unité de combat et ce qui m'amène à la deuxième difficulté qui est là ce qui n'enlève rien l'utilité du débat politique ce qui m'amène à la réponse donc sur la nécessité d'agir mais agir ça veut dire être capable d'analyser analyser l'information qu'on a reçue c'est ce qu'on fait à l'école de guerre avant on a trié l'information utile là on exploite l'information utile et dans la guerre de l'information on en connait rien au sein de l'école de guerre économique c'est aussi avoir un processus de gouvernance être capable de faire des war rooms entre les filières c'est l'exemple du raisin italien c'est ce qu'ont fait les néerlandais les entreprises travaillent avec l'état avec les territoires définissent des cibles lancent des attaques par le droit par l'économie par la science par la recherche et tout ça travailler ensemble ici c'est pas le cas et enfin il faut faire de l'influence ce qui veut dire qu'il y a une pluridisciplinarité c'est sortir le monde en silo moi j'enseigne aussi devant des écoles doctorales et je suis terrifié de voir qu'il y a des doctorants qui font des thèses en sciences dures sur des sujets interdits par l'Union Européenne quand même encore aujourd'hui or il faudra un quart d'heure pour arriver à le voir ce qui m'amène à la bonne dernière je crois diapositive le problème de la ou la dernière peut-être le problème de la France c'est la poule et l'œuf et c'est le moment d'en sortir et pourquoi cette proposition de loi est si importante c'est qu'il y a eu beaucoup de rapports sur l'intelligence économique on a fait beaucoup d'analyses je crois qu'on peut dire maintenant que le pays globalement a pris tellement de coups qu'il est plutôt sorti du déni mais que sortir du déni ça ne suffit pas et qu'il faut entrer dans une logique constructive et organisation et cette PPL c'est la première fois qu'au sein du Parlement ait saisi cette question de la réorganisation et ça veut dire que pour la France il faut une stratégie dans le marché intérieur européen et dans les accords qui sont passés avec l'Union Européenne et les zones de pays qui a été très surpris dans l'affaire Ocus où la réflexion de la France ça a été immédiatement de dire il faut dénoncer l'accord de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Australie ben moi j'en sais rien j'en sais rien peut-être qu'on y a intérêt comme Français peut-être qu'on n'y a pas intérêt mais qui évalue ça qui évalue ça il nous arrive la même chose que le raisin égyptien qui évalue ça en France vous allez voir qui vous allez voir qui vous allez à Bercy vous allez au ministère de l'Agriculture vous allez voir qui vous allez voir l'interprofession qui répond ça je veux dire à part nous qui travaillons sur ces sujets et qui avons vocation à renforcer ce travail encore avec le centre de recherche qu'évoquait Christian tout à l'heure qui travaille ça en France et c'est là qu'il y a un énorme problème c'est là qu'il faut et c'est au Parlement et je pense c'est pour ça que cette initiative est si importante de s'en saisir à la fois pour faire entrer ça au milieu universitaire moi je dis toujours que je n'ai pas vocation c'est 6 mois au même public dans les universités mais un minimum de jours un maximum de gens ça veut dire qu'il faut travailler les techniques d'expertise aussi et les techniques de combat c'est plus possible d'avoir des auditions dans les parlements où chacun va venir son expert pour à peu près appuyer le propos qu'on a envie d'entendre et dire des autres dire on convainc personne on ne convainc personne dire ce dont on a besoin prenez l'exemple du Parlement européen le Parlement européen c'est un think tank avec un centre de recherche ce centre de recherche soit il produit lui-même soit il commande et évidemment il commande souvent au monde anglo-saxon en plus et particulièrement américain et britannique et donc et nous qui contrebalance ça dire à chaque fois qu'une loi est votée il devrait y avoir une analyse d'impact en termes d'intelligence économique si possible d'ailleurs appliqué au marché intérieur européen aux accords qui sont faits comment est-ce travailler en France ça on est déjà en situation de le faire et c'est ce qui importe en tout cas le propos que moi je veux lancer et ce sur quoi je veux conclure le problème n'est plus de savoir on le sait et ça sert plus à rien d'essayer de convaincre non plus on est dans une logique de réponse et d'action et ça veut dire qu'il faut pour ça sortir et accepter de sortir de cette logique de poulet d'oeuf et de considérer que l'ensemble des travaux qui sont produits notamment et avec souvent beaucoup de qualité et d'intérêt dans les différentes promotions de l'école de guerre économique et bien ils ont vocation à trouver des traductions et à travailler de concert avec l'administration avec le parlement et avec le monde économique et c'est aussi pour ça qu'il faut informer et débattre davantage de ces sujets voilà c'est plus un petit témoignage et je vous remercie pour votre attention merci merci